Bonjour, je suis Marquard. Vous avez bien, vous avez bien. Je suis Marquard. Je suis Marquard. Tout va ? Je vous invite à dire, je vous invite à dire, et je vous invite à dire, quand on parle vraiment du contraire, j'avais déjà de grandes questions sur la quantité de personnes. À une France, moi je pense que c'est de faire de Trois-Rivières la ville de l'entrepreneuriat par excellence et d'être une ville carrément beaucoup plus à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Trois-Rivières, c'est une ville de taille moyenne, donc à caractère humain, où on croise régulièrement des gens qu'on connaît en se promenant dans Trois-Rivières, mais qui offre tout le potentiel des grandes villes, où on a un choix culturel, on a un choix sportif, on a un choix au niveau de l'éducation. Donc, pour moi, c'est, à mon point de vue, la ville idéale. La première chose, ça va être de travailler avec les conseillers et les conseillères municipaux qui vont avoir été élus. Une des choses que je reproche à la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas de vrai travail d'équipe, et je vais commencer par ça, commencer par travailler avec les gens. Et je dirais également s'assurer que chaque conseiller et conseillère, après nous avoir discuté ensemble, a un mandat précis, que ces gens-là portent un dossier, un dossier spécifique, dont ils vont être imputables et redevables, et c'est eux qui vont rendre compte, à la population, aux médias, de comment ce dossier-là chemine. Je veux qu'on responsabilise et qu'on donne plus de place aux conseillers et aux conseillères. Bon, je pense à René Lévesque pour sa capacité de communiquer et d'être proche des gens. Ça, je pense que c'est, pour moi, c'est une inspiration, ça. Je pense dans un tout autre spectre, parce que j'ai déjà eu dans mes fonctions antérieures à le croiser et à discuter avec, à Claude Ryan pour son souci de bien contrôler, maîtriser ses dossiers. Quand tu parlais d'un dossier avec Claude Ryan, il savait de quoi il parlait. Moi, je l'avais croisé dans le temps qu'il était ministre de l'Éducation, et j'avais été étonné, c'était pas le sous-ministre qui parlait, c'était lui qui parlait. Puis il savait de quoi il parlait. Ça fait que, vite, je répondrais à un mix de ces deux personnes-là, qui sont fort différentes.